Avec plaisir Mathieu, les grands moments avec bien sûr Laurent et Marion. Avec cet échappé, Laurent de 9 coureurs dans laquelle on retrouve un certain Sylvain Dillier, le champion de Suisse. Absolument, l'échappé qui s'est constitué en deux temps, 6 d'abord puis 3 ensuite pour faire 9 coureurs à l'avant. 9 coureurs qui abordent le premier secteur pavé à 3 villes après 95 km de course avec une avance de 8 minutes et 30 secondes. Et derrière, le lot habituel des chutes commence à se mettre en place avec des coureurs qui tombent même avant les pavés. C'est le cas de Nelson Oliveira. Voilà les amendements qui se succèdent. Les pavés justement, ils se présentent sous les roues des coureurs donc à 3 villes. Et là, une grosse chute au sein du peloton qui coupe le peloton en plusieurs parties sur un secteur très boueux, Laurent. Oui, le premier à 3 villes était sur sa dernière partie extrêmement périlleux parce qu'il y avait de la boue sur le pavé. Donc c'était extrêmement glissant et bien sûr là, beaucoup de coureurs sont partis à terre. La course a toujours été enlevée, emmenée à un rythme effréné par l'équipe Quick-Step qui a même pris l'initiative d'attaquer avec Philippe Gilbert ici sur la tranchée d'Arembert. Stibar, un peu plus loin, prendra le relais. Cette équipe a été la grande favorite. Elle a finalement très mal manoeuvré aujourd'hui. Oui, l'on voit effectivement Philippe Gilbert qui attaque avec Mike Tennyson. Des soucis mécaniques pour Arnaud Desmarres. Prémice d'une seule journée pour le champion de France, Laurent. Journée sans pour Arnaud Desmarres qui a été victime de malchance mais qui n'avait pas visiblement de bonnes jambes. Contrairement au week-end passé, il a semblé grimaçant souvent, subir la course, avoir des difficultés à revenir après sa crevaison notamment. Et puis constamment en queue de groupe avant de disparaître finalement, de distancer. On a toujours les échappés bien sûr de la matinée à l'avant et là à 55 km de l'arrivée. Que se passe-t-il Marion ? C'est Peter Sagan qui va lui-même attaquer à plus de 55 km de l'arrivée. Et il n'a pas attendu un secteur pavé mais bien sur la route. Il est parti, il a contré en fait un Greg Van Overmatt et puis derrière on s'est un peu observé. Et Peter Sagan va revenir sur ces hommes qui étaient encore en tête et qui lui auront apporté un énorme soutien. Sagan c'est la classe mais c'est aussi la maîtrise, la maîtrise de son sujet, la maîtrise de la course. Il revient progressivement sur les hommes de tête, ce qu'il en reste. Il sait faire en sorte qu'il puisse s'accompagner le plus longtemps possible pour en tirer un maximum de profit. Mais il ne comptait certainement pas que Sylvain Didier soit encore aussi frais. C'est la surprise effectivement, Sagan qui revient sur Didier et Suriel et Walleys, les deux derniers rescapés de l'échappée matinale. Walleys est distancé assez vite mais Sylvain Didier va s'accrocher jusqu'au bout Marion à la roue de Peter Sagan même dans le carrefour de l'arbre. Et même dans le carrefour de l'arbre et pourtant je peux vous dire que Peter Sagan il n'a pas attendu le Suisse, il a tout fait à bloc. Mais malheureusement pour lui le Suisse était bel et bien toujours dans la roue. Alors que derrière on voit Nikita Erstra qui était certainement l'un des plus forts de la course de ce Paris-Roubaix. Mais qui n'a jamais su faire la différence pour rentrer sur Peter Sagan alors que Van Avermaet était un peu un ton en dessous. L'arrivée sur le vélo-drôme Laurent. Oui le vélo-drôme était là, la tension est montée au maximum. Sagan a peut-être douté mais finalement il n'a pas tremblé. Il a mené un beau sprint et il avait encore évidemment de la fraîcheur. Davantage en tout cas que le champion de Suisse. Et il s'impose avec deux longueurs d'avance. Il a libéré sa joie. On sent qu'il avait une énorme pression sur les épaules. Peter Sagan qui remporte le deuxième monument de sa carrière. Quand on parle de monument, c'est l'une des cinq plus grandes classiques du calendrier. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Biège-Bastogne-Biège et le Tour de Lombardie. Deux ans après le Tour des Flandres, Sagan remporte l'Enfer du Nord. Lui qui n'avait jamais connu de réussite dans cette course. Marion et Laurent, c'est fait.